Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle édition de Who You Gonna Call, le podcast qui parle de paranormal en toute simplicité et sans langue de voix. Je m'appelle Vanessa, je suis chasseuse de fantômes et aujourd'hui je suis avec deux autres spécialistes, mes amis River James et Laetitia. Aujourd'hui nous allons parler du diable, de la possession mais surtout de toutes les idées préconçues qui y sont rattachées et qui s'avèrent être fausses. Le film L'Exorciste est-il réaliste ? Peut-on être possédé en faisant du Ouija ? Le diable existe-t-il ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre, chapeler et crucifier à la main en récitant des Je vous salue Marie. Coucou les obligés pour le salut Marie ou pas ? Non, on n'est pas du tout obligés. Je pense que la majorité des gens qui vont voir que le sujet est le diable, la possession, vont déjà être un petit peu inquiets et je suis sûre qu'ils vont même se dire « Est-ce que je dois écouter ce podcast ? Est-ce que je ne vais pas être possédé après ? » Il y a plein d'idées préconçues, on est bien d'accord autour de ça, c'est une des peurs les plus puissantes je crois dans le paranormal. Alors petite question de départ déjà, est-ce que vous allez bien ? Oui, très bien, super bien. Bon bah c'est le principal. Est-ce qu'il pleut ou il fait beau chez vous ? Tiens, question météo. Rappelons à tout le monde que nous vivons en Normandie et que… Donc il pleut ? Non, 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 en respectant les traditions normandes, là je suis en train de regarder le ciel et il est littéralement coupé en deux. Il y a une partie bleue comme si c'était l'été et une partie grise comme si le ciel allait nous tomber sur la tête. Donc c'est ça, on est bien en Normandie. Parfait. Bah ici, c'est pas terrible aussi, mais bon. Voilà, c'était l'instant météo. On va parler maintenant du diable. Alors, petite question de base. Alors, les gens qui nous suivent et qui nous connaissent savent qu'on n'est pas vraiment très diable démon et qu'on ne l'utilise pas dans notre méthodologie d'enquête. Maintenant, c'est vrai qu'avant qu'on soit chasseuse de fantômes, il est possible qu'on ait eu d'autres croyances. Est-ce que vous avez grandi avec la peur du diable ? Alors, vu que j'ai grandi dans une famille catholique, évidemment, j'ai suivi des cours de catéchisme. J'étais dans une école privée. Donc, la religion a fait partie de mon enfance effectivement. Mais après, je n'ai jamais eu vraiment peur du diable. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui n'existait pas. Donc, dès ton plus jeune âge, en fait, tu avais déjà imprimé en toi que le diable, c'était quelque chose qui avait été créé. Oui, parce que j'ai jamais vraiment cru. J'ai été baptisée et j'ai fait la première communion. Mais j'ai jamais cru en un dieu ou en un diable. Voilà. Enfin, j'ai jamais été croyante, en tout cas. Aujourd'hui, tu dirais que tu es athée, agnostique ? Oui, je me vois comme athée, oui. Tout à fait. OK. Et du coup, toi, River ? Eh bien, moi, je suis dans l'autre case par rapport à l'Étia, parce que moi, je suis juive. Donc, j'ai été élevée dans le judaïsme, etc. Mais il n'y avait pas cette notion de démon, en fait. On parlait de Dieu. Dieu arrivait parfois dans les conversations, mais il n'y avait pas le penchant, en fait. Il n'y avait pas le diable. Mais bizarrement, alors, tu vois, c'est un souvenir qui vient de me remonter en tête juste en entendant ta question. Je n'y avais pas pensé depuis des années. Et je me disais, tu vois, c'est bizarre par rapport à ce que tu disais. Le diable, c'est très ancré, etc. Moi, je me souviens que quand j'avais, je crois, 14 ans ou 15 ans pour mon anniversaire, j'avais demandé à ma mère des trucs sur la sorcellerie, la démonologie, etc. Et elle m'avait acheté ce qu'on appelle un beau livre. Donc, c'est des grands livres avec des illustrations, etc. Et c'était le dictionnaire de la démonologie. Et ma mère, qui était pourtant, pour le coup, pas croyante, extrêmement ouverte d'esprit, vraiment, c'était quelqu'un qui était comme moi, en fait, qui était vraiment à l'esprit extrêmement ouvert. Et ce livre-là, elle l'avait planqué dans son placard. Je savais qu'elle allait me l'offrir, mais jusqu'à mon anniversaire, elle l'avait caché dans son placard parce que ce n'est pas qu'il lui faisait peur, mais elle n'était pas très à l'aise avec le fait d'avoir ce bouquin chez elle. Et en fait, ça vient vraiment de me remonter à la tête. Et ça me fait bizarre parce que je me dis, elle qui était tellement, tu vois, qui m'a tellement élevée dans le « faut pas avoir peur » de machin. Eh bien, il y avait quand même ce côté un petit peu « ah ouais, non, mais là, ça parle du diable, donc ça me fait un petit peu peur, donc on va le cacher dans le placard ». Et d'ailleurs, pareil, je me souviens d'une fois où il y avait un ouvrier qui était venu à la maison pour faire je ne sais plus quoi, qui avait vu le livre et qui était parti. Quelqu'un de croyant et qui était parti. Incroyable. C'est vraiment quelque chose de très présent, cette peur du diable. De toute façon, c'est un concept manichéen, mais qui est très ancré, en fait. Et qu'on appartienne à une religion ou pas, en fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose de puissant. Et si tu prononces le mot « diable » face à quelqu'un, j'ai l'impression que ça fait toujours un petit peu son effet, alors plus ou moins selon les gens. Moi, si je dois réfléchir un petit peu… Alors déjà, j'ai le même parcours que toi, Laetitia, c'est impressionnant. C'est-à-dire que je suis issue d'une famille très, très catholique, mais ça doit être la Lorraine, ça. Où, en effet, j'ai été baptisée, j'ai fait ma première communion. Et après, en fait, comme je suis entrée dans l'adolescence, je suis devenue athée. Parce que même si j'étais à fond quand j'allais faire mes cours de catéchisme, j'aimais beaucoup Jésus, tout ça, les histoires autour de Jésus. Après, je me suis vite détachée de tout ça. Et donc, forcément, enfin, en tout cas, à partir de là, comme j'ai décroché de la religion, moi, j'ai décroché aussi du concept du diable. Par contre, quand j'ai vu à 12 ans « L'exorciste », c'est un film qui m'a profondément traumatisé. Mais quand je vous dis traumatisé, c'est parti très, très loin et pendant des années, beaucoup plus que n'importe quel autre film d'horreur. C'est-à-dire jusqu'à la musique, en fait. Je ne pouvais pas l'entendre pendant très longtemps. J'ai dû me faire souffrance, peut-être autour de la trentaine, parce que c'était ridicule, en fait, de se dire que je ne pouvais même pas écouter de musique parce que ça me mettait en crise. Mais ça m'a fait très peur. Et je me souviens, quand j'ai vu « L'exorciste », j'ai trouvé ça... J'étais beaucoup trop jeune, déjà, pour assimiler les images qui étaient d'une si grande violence. Et j'en ai pas dormi, je crois, pendant plusieurs jours parce que j'avais peur de m'endormir et de me réveiller possédée. Parce que aussi, j'avais aucune connaissance de ça, parce que je sortais de mes années de catéchisme et que j'avais entendu parler du diable et que ça me terrifiait, en fait. Tu sais, tout devenait réel et je ne savais pas comment me positionner. Et je sais qu'il y a une époque, en effet, où j'ai eu très, très peur du diable. Mais après, ça s'est vite éloigné. Mais surtout, je crois, depuis que je fais toutes ces recherches, et surtout en ayant été beaucoup, beaucoup aux États-Unis, en voyant justement qu'il y a une approche qui est très particulière là-bas. Ils sont très, très démons. Ils voient des démons partout. C'est un gros problème. On va y revenir beaucoup plus tard dans le podcast. Mais en voyant ça, justement, j'ai compris que moi, je n'y croyais pas du tout. Tu vois, en me comparant à d'autres gens qui, eux, étaient vraiment à fond démons, en les écoutant, j'étais là « Ah ouais, non, mais en fait, j'y crois pas ». Alors, pour les personnes, en tout cas, qui ont peur, qui nous écoutent et qui ont peut-être toujours peur aujourd'hui, sachez déjà qu'il n'y a pas de souci. Si on peut vous aider à ne plus avoir peur, peut-être que ce sera la mission de ce podcast. Si vous continuez à avoir peur par la suite, je pense aussi que c'est une question de position. Donc, on n'est pas là pour dire « N'ayez pas peur non plus », parce que chacun sa position, chacun ses croyances. Et si d'ailleurs, vous croyez profondément en diable et que vous écoutez ce podcast, il n'y a pas de souci. Voilà, chacun sa position, chacun son parcours. Mais si on revient, en tout cas, sur l'histoire du diable d'un point de vue chronologique, en fait, il faut savoir que cette peur, elle est bien universelle et plurimillénaire. C'est un concept manichéen, donc le bien, le mal, qui a surtout servi, et depuis la nuit des temps, à contrôler les peuples, en apportant cette vision, cette peur de l'enfer et pour inciter un petit peu les peuples à bien agir. L'iconographie du diable, celui qu'on connaît, vous savez, velu avec les pieds de boucle, les cornes, la queue, tout ça, il apparaît très tard, en fait. Même si le diable, en fait, existe depuis avant le christianisme, cette vision-là apparaît à l'an 6 du christianisme. Alors justement, parlons du diable avant le christianisme. Je vous dis, il a existé dans toutes les religions qui existaient avant. Il y a des noms de diables qu'on connaît, par exemple, là. Dans le christianisme, ça va être Lucifer, ça va être Satan. Dans le Coran, ça va être Iblis. Et dans d'autres religions avant le christianisme, par exemple, pour la mythologie grecque, c'était Hermès, pour l'Égypte antique, c'était le dieu Seth, pour les vikings, c'était le dieu Loki, voilà. Ça a toujours existé. Et il y a toujours eu des présences de diables, ou en tout cas d'entités plutôt diaboliques, effrayantes, qui étaient très, très présentes dans toutes les religions. C'était très, très important, justement, comme je vous dis, pour contrôler les peuples. Alors, cette vision du diable, beaucoup plus anthropomorphe, arrive à l'an 6, pour que, justement, les gens puissent un peu plus s'identifier, et surtout, puissent avoir très, très peur. Plus les années passaient, et plus il était voulu, de la part des religions, et là, entre autres, du catholicisme, de contrôler les peuples par la peur. Et ensuite, on a commencé, justement, à parler de tout ce qui était possession, mais de plus en plus. C'est-à-dire que la possession a toujours plus ou moins existé. On peut la retrouver, d'ailleurs, dans beaucoup de cérémonies où les gens se mettent en transe, ou disent aussi être possédés par des esprits. Mais là, on a vraiment parlé de possession, de possession par le diable, et toujours dans ce même but, d'augmenter la peur, parce qu'on voulait encore plus contrôler les peuples. L'exorcisme apparaît seulement au Moyen-Âge. L'exorcisme n'est pratiqué seulement par l'Église. À savoir que l'Église, pendant très longtemps, était décisionnaire de tout. C'était vraiment eux qui régissaient sur les peuples. Et en fait, malheureusement, comme beaucoup de choses, il y avait une méconnaissance à l'époque, et beaucoup de cas d'exorcisme et de personnes soi-disant procédées étaient en fait des personnes très malades, puisque tout ce qui est maladie, psychiatrie, tout ça, a beaucoup évolué, et qu'on a découvert beaucoup, beaucoup de choses, surtout au XXe siècle. Et en fait, il y a beaucoup de cas de possession qui n'en étaient pas, et qui étaient plutôt des crises d'hystérie, de spasmophilie, voilà. Et puis, il y a aussi beaucoup de cas psychiatriques, malheureusement. Alors, comment reconnaître une personne possédée ? Alors, sachez que... Pardon ! Non, non, mais... Alors, j'ai eu exactement ce rire, parce qu'à chaque fois que je vois la définition, je me dis, mais sérieusement... Et je me souviens que dans les premiers livres que j'avais pu acquérir, à l'époque où j'étais vraiment encore cachée, où je m'intéressais au paranormal, j'avais acquis un livre sur les démons, et ils expliquaient... Alors, vraiment, c'était ça, la phrase était... Alors, comment reconnaître une personne possédée ? Petit A, il va parler une autre langue. Ah, c'est chaud ! Petit 2, il va marcher au plafond. Je vous jure, c'était écrit. J'ai pris le livre, je l'ai jeté dans le feu. C'était pas possible ! Et ce qu'il y avait... Petit 3, il vomit une chose gluante verte. Absolument infâme ! Non, mais le truc au plafond, c'était écrit, et je l'ai retrouvé dans beaucoup, beaucoup de définitions apportées par des soi-disant spécialistes. Alors, après, sinon, ce que dit l'Église, comment reconnaître une personne possédée, il parle une autre langue, la possibilité de parler des langues, en tout cas, qui n'étaient pas innées à la base, psychokinésie, extrême violence, et pouvoir surnaturel. Et après, t'as ceux qui vont plus loin et qui perdent toujours... Enfin, il n'y a jamais de limite, de toute façon. Il y a des gens qui disent, voilà, marcher au plafond, etc., etc. Alors, l'exorcisme existe toujours, sauf qu'actuellement, ce que demande l'Église, en tout cas le Vatican, c'est qu'avant de pratiquer un exorcisme, il faut qu'il y ait un conseil médical. Donc, il faut absolument que la personne aille consulter tous les spécialistes. Donc ça, c'est vraiment ce qui se passe actuellement, et c'est à partir des années 70, donc c'est plutôt récent. C'est-à-dire qu'avant ça, les médecins ne consultaient pas les cas de possession. On allait directement, hop, c'est l'Église qui intervient, on fait des exorcismes sur potentiellement des personnes qui faisaient des crises de spasmophilie. C'est hyper grave. Donc, la possession à ce jour, certes, ne fait pas la une des journaux, mais malgré tout, c'est toujours actuel. A priori, il y aurait toujours des cas de possession et d'exorcisme à travers le monde. Il est possible désormais de trouver des vidéos plus ou moins convaincantes. Je pense que ça dépend des gens. Mais malgré tout, ça reste un sujet hyper exploité par le cinéma. Donc moi, comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu extrêmement peur de l'exorciste. Mais on peut aborder ce sujet, par exemple, dans le film Amityville, le rite The Devil Inside, ou encore l'exorcisme d'Emilie Rose, dont vous avez parlé tout à l'heure. On va y revenir après, puisque l'exorcisme d'Emilie Rose est vraiment inspiré d'une histoire tragique, et on va en parler juste après. Alors voilà, c'est un petit peu l'historique du diable, de la vision du diable, possession, exorcisme. J'ai envie de vous poser la grande, grande question. On va la poser maintenant. Est-ce que vous croyez à tout ça ? Je pense que les gens qu'on voit dans des cas de possession n'en sont pas... Pour moi, la plupart des cas que j'ai pu constater, c'était plus un cas de maladie mentale ou de trouble du comportement ou ce genre de choses. donc pour moi, voilà. Après, oui, il y a des cas qui peuvent paraître bizarres. Effectivement, le fait de parler plusieurs langues, ça peut... Oui, ça, j'ai du mal à comprendre pourquoi ça peut arriver. Je ne sais pas s'il y a eu des recherches là-dessus, mais peut-être que c'est explicable aussi. Donc, je ne sais pas. Voilà. Alors, je t'avoue que je n'ai pas fait les recherches, mais est-ce que ça ne pourrait pas être justement... Tu sais, on dit toujours qu'on n'a pas la maîtrise de toutes les capacités de notre cerveau. Est-ce que peut-être à ce moment-là, alors dû à une maladie ou pas, est-ce qu'on n'arriverait pas à débloquer des parties de notre cerveau qui auraient intégré dans le passé ou, je ne sais pas, d'autres langues ? Je ne sais pas du tout. Je suis en train de te sortir ça comme ça, à brûle pour point. Donc, je ne sais pas si c'est censé ce que je suis en train de dire, mais pourquoi pas. Mais si, si, complètement. Moi, je pense que c'est ça aussi. Après, je ne sais pas s'il y a eu des recherches par rapport à ça. Il y en a certainement eu, mais je n'ai jamais regardé. Mais ça peut être intéressant, effectivement. Étrangement, tu vois, c'est possible d'ailleurs. C'est vrai que moi, la démonologie m'intéresse, mais beaucoup plus pour l'aspect toujours anthropologique et chronologique. Je trouve ça fou, en fait, que depuis la nuit des temps et pareil, des peuples aient installé ce concept manichéen en disant, oui, oui, le diable existe et en lui trouvant un nom, une personnalité, tout ça. Je trouve ça génial, en fait, de la part de l'homme. Et je pense qu'à mon avis, il y a beaucoup plus de scientifiques qui ont fait des recherches sur ça que sur les fantômes. J'en suis quasiment persuadée. C'est juste que je n'ai jamais regardé. Mais si on s'y intéresse un petit peu, je suis sûre qu'on serait surprise. Oui, complètement, oui. Et du coup, toi, River, alors ? Non, moi, je n'y crois pas non plus du tout aux exorcismes. Mais je blâme, non pas les gens qui se disent possédés, parce qu'effectivement, ça peut être une maladie mentale, ça peut être de la crédulité, ça peut être plein de choses et pourquoi pas. Mais par contre, les gens qui se disent un peu érudits ou quoi ou quoi est-ce ou des gens de foi en face qui se permettent de pratiquer des exorcismes qui, à nouveau, je le dis, ne sont basés sur rien, pour moi, c'est très problématique. Mais par rapport à ce que vous disiez, il y a quelque chose aussi par rapport à ce truc de parler plusieurs langues, je pense qu'il y a aussi, il faut voir ce qu'ils entendent réellement quand ils disent la personne s'est mise à parler plusieurs langues parce que si on écoute ou si on regarde, ça existe un peu, les enregistrements de possessions et d'exorcismes, etc. Quand un narrateur va vous dire oui, cette personne se met à parler en latin, etc., quand t'écoutes, bon, moi, c'est le même problème que la spirit box, bien souvent, c'est des voix qui font et t'entends ce que tu veux, en fait. Donc, est-ce que ces gens parlent vraiment, vraiment une autre langue ? Je ne sais pas. Les gens qui vont te rapporter cette histoire, c'est des gens qui, de toute façon, ont un point de vue qui est déjà biaisé puisque ça va être des gens d'église ou des journalistes qui ont été autorisés à être là, mais s'ils ont été autorisés à être là, ce n'est pas pour rien s'ils ont passé la barrière de l'église. Et donc, c'est des gens, de toute façon, qui n'iront pas te dire oui, bon, là, le prêtre a entendu du latin. Pour moi, personnellement, le possédé, il a toussé à ce moment-là. pour moi, par rapport à ce truc de langue, il faut déjà voir ce qu'ils appellent plusieurs langues. Après, je suis comme toi, Vanessa, la démonologie, c'est quelque chose qui va m'intéresser, mais d'un point de vue uniquement littéraire. C'est-à-dire que pour moi, ce qu'on qualifie de démonologie, ça ne peut rien avoir d'historique, ça ne peut rien avoir de scientifique. Ce n'est pas parce qu'on te dit, en faisant des petites recherches par rapport au podcast, j'ai cherché à quand on remonte les premiers livres sur la démonologie, etc. Il y a plusieurs dates qui sortent, mais a priori, il y en a une où tout le monde se met à peu près d'accord qui est 1467. Ce serait Alphonsus de Spina qui sort, qui écrit, c'était juste un auteur. Le mec n'était pas scientifique, c'était juste un auteur. Le mec sort un livre qui est censé hiérarchiser, faire des catégories, de démons, etc. Et accrochez-vous, il trouve 133 306 668 catégories de démons différentes. C'est n'importe quoi. Dans toutes les religions ? Tout à fait. C'est n'importe quoi. Et en fait, ces livres sur lesquels tout s'est basé, il n'y a absolument aucun fait. Ce sont des gens qui ont écrit des histoires. Ce ne sont que des histoires, pour moi. Tu imagines l'impact ? Parce qu'on parle quand même d'une époque, là, on est au 15e siècle où il y a très peu d'enfants qui vont à l'école parce que ça ne fait pas partie. Les enfants travaillent très jeunes. Donc, il n'y a pas d'éducation. Tout est en effet englobé autour de la religion. Donc, tout ce que dit une personne de l'église est vrai, forcément. Et donc là, tu as ce gars qui sort ce livre en disant, voilà, je ne sais pas combien tu as dit, des milliards de démons dans le monde. Bien évidemment que les gens y croient. T'imagines l'impact ? Et dès que quelqu'un fait une crise, dès que quelqu'un fait un truc mal, tout de suite, bah oui, c'est bon, c'est le diable qui l'a poussé à faire ça. Il y a ça aussi, ce qui est extrêmement grave. On va l'aborder un petit peu plus tard, mais il n'y a pas seulement le fait de culpabiliser les gens ou d'empêcher les gens à faire des mauvaises choses pour, en leur disant, voilà, si vous faites du mal, vous allez être possédés ou je ne sais pas quoi. Il y a aussi le fait qu'il y ait des gens qui ont fait du mal, voire des choses extrêmement graves, des meurtres, et je parle plutôt de notre société moderne, en accusant ensuite le diable, donc ça, on est vraiment sur le cas d'Amitiville, par exemple, disons-là, l'influence du diable et c'est hyper grave, en fait, c'est incroyable et ça passe, ça passe parce que même à ce jour, s'il y a beaucoup moins de croyants et si on est quand même beaucoup plus terre à terre, on écoute ces personnes et on se dit, putain, est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est vraiment le diable qui l'a influencé ? Mais s'il vous plaît, il faut être sensé, non ? Je ne sais pas. Mais pour les défeaux, ce n'est pas passé. Oui, non, c'est pas passé. Pour les défeaux, au tribunal, ça n'a pas été retenu. Ça a été la défense. Non, mais c'est quand même... Ils l'ont tenté. Ils l'ont tenté. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui encore, c'est quand même, quand on parle de cette histoire, on arrive encore à dire est-ce que c'est possible ? On pose la question, est-ce que c'est possible que le diable l'ait influencé ? Mais s'il vous plaît, mais est-ce qu'on ne peut pas qui vont te dire, oui, par exemple, le fils de Sam, il y a un chien diabolique qui m'a dit de tuer des gens. Ted Bundy qui va te dire, oui, c'est à cause de la pornographie que j'ai tué des gens. Tout ça. De toute façon, ils cherchent toujours tous à blâmer quelqu'un. Comment tu peux dire que le diable existe ou il n'existe pas pour des gens qui sont catholiques, croyants ou voilà ? Du coup, oui, ces mecs-là, ils vont prendre comme défense le diable et tout ça. C'est juste évident, mais... Et tu vois, pour moi, ces gars-là, justement, ce n'est pas des gens stupides. Ils ont très bien compris à qui ils avaient affaire. Ce sont des gens... D'ailleurs, c'est reconnu. Les seriac leaders sont souvent très intelligents et je pense que c'est des gens qui ont compris comment fonctionnait le système et en apportant ce genre de propos en disant, voilà, j'ai été influencé par le diable ou autre, ils savent que ça tourne vers la psychiatrie ensuite et qu'ils vont pas tomber dans le système pénal qu'on connaît le plus dur, tout ça. Il va y avoir un accompagnement psychiatrique qui est forcément un petit peu plus allégé. Et donc, c'est hyper malin de leur part, mais c'est aussi, tu vois, une fois de plus, ça va toucher les gens peut-être qui ne s'y connaissent pas très bien en tout ça, en démonologie, tout ça, et qui vont croire que c'est peut-être possible, en fait. Tu vois ? Ça va semer le doute alors que ça devrait pas. Je crois que tu voulais dire quelque chose, River. Oui, par rapport à ça, justement, parce qu'il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, autant pour les cas, par exemple, que Laetitia cite qui sont effectivement très récents, Bercovitz, tout ça, que pour, en fait, tout à l'heure, on parlait de la Renaissance, le Moyen-Âge, etc., c'est que je pense que tout ça, ça accompagne aussi énormément des progrès qui sont faits en médecine et en psychiatrie, parce que il y a quand même, surtout, tout à l'heure, on parlait des cas d'exorcisme et de possession, etc., il y avait quand même, je pense, aussi beaucoup de personnes que l'on qualifiait de possédés mais qui, en fait, étaient malades, malades mentales, sauf qu'à l'époque, la médecine et la psychiatrie, ça n'existait quasiment pas et je pense qu'il y avait aussi peut-être un besoin de trouver des coupables et de trouver des raisons et de montrer du doigt parce qu'on parle quand même d'une époque où l'église était au pouvoir parce qu'à l'époque, c'était vraiment l'église qui était au pouvoir. Or, pour rester au pouvoir, il faut que tu montres ta supériorité et montrer ta supériorité, c'est aussi ça, c'est aussi amener une réponse aux gens qui se posent des questions et donc, je pense que c'était finalement plutôt facile à l'époque de dire « bah oui, mais regardez cette personne qui vomit du sang, c'est parce qu'elle est possédée » alors qu'en fait, elle avait une pneumonie mais sauf qu'à l'époque, la pneumonie, on ne savait pas ce que c'était et je pense aussi que c'est ça qui fait qu'on y croit de moins en moins, c'est parce qu'il y a aussi énormément de progrès scientifiques qui sont faits autant dans la médecine physique que dans la médecine mentale et dans la psychiatrie, etc. Et qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de maux dont souffraient les gens avant qui au final ont une explication à laquelle la médecine peut apporter une réponse qu'à l'époque, on ne le savait pas et qu'il fallait absolument dire quelque chose et je pense que plus la médecine va avancer, plus la psychiatrie va avancer, finalement, moins on va croire un peu aveuglément dans ces choses-là parce que des réponses, il y en aura en fait. Oui, tout à fait. Et puis je pense qu'il y a encore des maladies qu'on ne connaît pas, même des maladies mentales parce que la psychiatrie, de toute façon, c'est hyper récent, c'est courant 20e, donc il y a encore plein de choses à découvrir. Mais je pense qu'on va se rapprocher de plus en plus vers en effet ce qui est réel et les faits et se détacher un petit peu plus de possession, tout ça maintenant. Il n'empêche que si on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde puisque je vous dis les exorcismes existent toujours. Des fois, je regarde des vidéos parce que ça m'intéresse quand même où des révérends, alors c'est dans les pays étrangers, des révérends accueillent des messes complètes de gens qui se disent possédés. Ce n'est pas une personne, c'est des gens qui se disent possédés qui sont assis tranquilles en train d'attendre l'exorcisme. Possédés, mais polis quand même. Voilà, possédés, mais on se dit bien, tout à fait. Et du coup, le prêtre fait un exorcisme géant et j'ai vu plein de vidéos comme ça. Et ce que je voulais dire, c'est que d'accord, oui, on a des faits, on a la médecine, on a des choses, on arrive à prouver que le diable n'existe pas, mais tant qu'il y aura des croyances et des religions, il existera toujours en fait. Alors certes, il y aura moins de contrôle comme avant parce que je pense que maintenant, on contrôle moins les peuples en leur disant attention, si tu fais ça, tu vas être possédé. Ça, ça ne marche plus. Mais par contre, je crois que pour les gens qui sont très, très pieux et qui ne vivent que pour les religions, pour eux, c'est encore réel. Oui, mais c'est ce que tu disais, c'est parce que, mine de rien, quand tu as une vision manichéenne du problème, enfin, ce n'est pas un problème, mais quand tu as une vision manichéenne de la vie, le bien n'existe pas sans le mal. Donc, les gens qui te disent il y a un dieu, ils sont bien obligés de croire en l'inverse. C'est obligatoire, le bien n'existe pas sans le mal. Donc, oui, c'est clair, carrément. Mais après, je pense que cette vision manichéenne, par contre, on l'a toute. C'est-à-dire que moi, après, ce que je ne vais pas dire, il y a un dieu au ciel et un diable en enfer, pour moi, tout fait partie de la vie. C'est-à-dire que le mal, le bien, et c'est même nous, c'est en nous en fait, c'est le ying et le yang, c'est le... C'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Oui, c'est l'équilibre. Je voulais dire aussi, peut-être que tout ça, c'est simplement une mauvaise utilisation de termes ou en tout cas de compréhension de personne en personne. Parce que nous, par exemple, moi, je le sais parce que je travaille avec vous, je sais qu'on ne croit pas en tout ça. Par contre, on est à peu près d'accord sur une chose, c'est qu'on pense que l'emprise existe, qui est différente. On est d'accord. C'est-à-dire que la façon dont est représentée la possession est beaucoup trop extrême. Par contre, on pense possible l'emprise. Pour moi, rien que le fait qu'il existe un mot qui soit un peu moins flippant que le mot possession, suffit en fait à expliquer bien la différence entre les deux. C'est-à-dire qu'une emprise, c'est comme dans la lexicologie normale de tous les jours, c'est quelqu'un qui va avoir une emprise sur une autre personne. Et c'est vrai que, en tout cas, dans le paranormal, c'est quelque chose, je n'y croyais pas forcément avant, mais je l'ai vu, on l'a tous et toutes vu de nos yeux. Le premier cas qu'on a eu, c'était Elliot à la ferme des Templiers, dans la cave de Manu, qui n'était pas possédé, elle le dit elle-même, elle n'était pas possédée, mais elle était sous emprise. Et c'était déjà suffisamment fort pour qu'on le voit avoir des regards bizarres, des expressions bizarres, utiliser des mots bizarres, etc. Et ça, pour moi, oui, ça, j'y crois parce que je l'ai vu. Alors, effectivement, on est très loin du cas de possession vraiment d'un point de vue hollywoodienne ou catholique, mais c'est déjà, en soi, suffisamment flippant, je trouve. On est d'accord parce que justement, je voulais amener à cette histoire par rapport à Elliot quand on était à la ferme des Templiers parce que si on reprend un petit peu, alors pour les gens qui n'auraient peut-être pas vu cet épisode qui est toujours disponible, comment il s'appelle cet épisode ? C'est le hors-série ? L'épisode sans nom. L'épisode sans nom. Où on a eu, en effet, notre premier cas de emprise parce que moi, après, avant ça, j'étais plutôt neutre. C'est-à-dire que je n'avais pas de possession. Je savais que je ne croyais pas en la possession. Je savais que l'emprise existait, mais je n'avais jamais assisté de phénomène. Et on s'est retrouvés, en fait, en atelier. Donc, il y avait moi, Laetitia et Elliot. Et en fait, Elliot, très rapidement, c'est tu. Et moi et Laetitia, voilà, on parlait, on essayait d'enquêter, de mettre des choses en place. Et on s'est rendu compte, très rapidement, en fait, que Elliot nous dévisage un peu. Alors, même si on est dans le noir, il y avait quand même un tout petit peu de lumière. Et dès qu'il prenait la parole, en fait, il avait une drôle d'intonation. Ce n'était vraiment pas lui. Et moi, je l'ai vite vu, enfin, je l'ai vite vu, peut-être même au bout de 20 minutes en lui disant, mais attends, ce n'est pas toi là, qu'est-ce qui t'arrive ? On a fini par le sortir. Mais c'est surtout, en fait, je crois que toi, River, tu as eu affaire à lui déjà quand il est remonté. Horrible. Tu n'as pas sorti un truc genre j'ai envie de jeter des chaises ? Horrible. En fait, non, mais je comprends que dans le souvenir, ça se soit transformé en ça. Moi aussi un petit peu. En fait, il est remonté. Il y avait Manu et moi qui étions dans la cuisine. Donc nous, on n'est pas avec vous à ce moment-là. On n'est pas dans le tournus. On ne sait pas ce qui s'est passé. On voit juste Elliot. Enfin non, même pas. On ne le voit pas remonter. C'est juste à un moment, on se retourne et on se rend compte qu'il est derrière nous, à l'autre bout de la pièce. Donc déjà, on ne l'a pas entendu venir. C'est hyper bizarre. On ne comprend pas pourquoi lui est là et pas vous. Et en plus, il a un regard, il nous regarde hyper fixement et il a un regard hyper noir. Et du coup, je me lève, je lui dis vous êtes remonté et en fait, vous, je ne vous entends pas. Et quelques secondes après, je vous entends remonter et j'entends Vanessa qui fait il est là Elliot. Et là, ma tête déjà explose. Je me dis qu'est-ce qu'il se passe ? Enfin, je comprends très vite qu'il s'est passé quelque chose d'un peu grave. Et donc, vous finissez complètement de remonter. Vanessa, toi, tout de suite, tu lui dis sors, va dehors, sors. Je m'approche de lui mais pour dire ça va, qu'est-ce qu'il y a ? Et là, Elliot me regarde et me dit vous approchez pas de moi. Mais vraiment. Et moi, j'étais à, je ne sais pas, même pas 10 centimètres de lui. On se touchait, on était collés et j'ai vu ses yeux et me dire ne m'approchez pas, ne m'approchez pas. Et j'ai fait au bâtard. Pardon pour la vulgarité. de toute façon, c'était flagrant. Ce n'était pas Elliot. On a tous eu très peur. On a tous eu extrêmement peur. Ce n'était pas Elliot. Et après, en fait, quand il est sorti et qu'il a réussi un petit peu, tu sais, reprendre ses esprits. Alors, je me souviens que ça a pris un peu de temps. On en a profité pour tous faire une pause. On était autour de lui mais à la fois un peu à l'écart, tu sais, un petit peu zagu. On a dit ce qu'il peut faire. Et il a fini par nous dire ce qui s'était passé dans sa tête parce qu'il en avait par contre pleine conscience et nous a dit qu'il y a des idées qui n'étaient pas les siennes qui commençaient à venir qui étaient extrêmement violentes et qu'en fait, il était avec nous en bas dans la cave et qu'il n'avait qu'une seule envie mais il essayait. En fait, il y avait lui, son esprit qui essayait de retenir ces idées qui étaient dans sa tête qui étaient tuées. Quelque chose d'extrêmement violent. Fait leur mal, ouais. Voilà. Et quand il a commencé à dire ça, en fait, moi, ça a remonté la phobie que j'avais créée à l'époque pour l'exorcisme parce que je ne sais pas si vous vous souvenez mais j'ai eu extrêmement peur. D'ailleurs, l'endroit où on devait dormir, c'était à la ferme des Templiers. Juste après l'enquête, on s'est complètement barrés parce qu'on a eu extrêmement peur. En fait, c'était la première fois que ça nous arrivait et je crois que nous tous, en tout cas, on a vraiment été choqués au des rushs quand on a vu les images, les yeux d'Eliott et le visage. Ça, c'est un truc, je crois que j'ai mis du temps à m'en remettre mais tout le monde, même Eliott. Atroce. Alors, pour expliquer aux gens du coup parce que là, du coup, ils sont en train d'écouter la description surtout s'ils n'ont pas vu l'épisode. De quoi ils parlent ? Déjà, je vous invite vraiment à aller voir cet épisode qui est donc sur la page YouTube La Nuit du Chasseur, c'est ça ? Ouais, en accès gratuit, il est toujours là. Vous tapez l'épisode sans nom mais sinon, vous allez dans notre onglet vidéo et il est facilement trouvable. En plus, cet épisode, c'est pas pour dire que tous les épisodes sont vraiment bien mais celui-ci, il est vraiment très très bien. Il est particulier, il est particulier, il est différent et ce passage-là est vraiment fou. parce que vous allez voir, nous on a l'impression en tout cas que le visage d'Eliott se modifie, on est d'accord, il est un petit peu, à un moment, on a l'impression vraiment que la texture de son visage devient plus carrée, c'est très étrange. Moi je l'ai toujours dit, je vous l'ai dit tout de suite le soir de l'enquête tout de suite pour qu'on comprenne, on a regardé avec vous les images tout de suite après le tournus et moi je l'ai dit ce soir-là et je continue à le dire à chaque fois que je vois l'épisode, c'est ses yeux et ses sourcils. Je trouve qu'elle a des yeux et des sourcils qui ne deviennent pas les siens en fait, c'est un peu bizarre, je ne sais pas trop comment l'expliquer mais... Je trouve même que la carrière de sa mâchoire... Oui, 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 oui. C'est ça. Alors est-ce que c'est parce qu'à ce moment-là il sert la mâchoire machin et ça lui donne cet aspect-là ? C'est possible. Son visage change complètement et de toute façon ses yeux, enfin ses yeux, je ne m'en remettrai jamais, ses yeux, tu le vois ce qu'elle pense en fait. Surtout tu te souviens le rictus aussi ? Ouais, horrible. Le rictus ! Ah, c'est horrible ! Quand elle se recule la toute première fois quand tu sens que ça la frappe en fait. Quand elle se recule et qu'elle nous regarde de bas en haut comme si elle nous découvrait et qu'elle nous détestait, j'en ai des frissons là. Alors, vous voyez, c'est pour ça, les gens doivent être un peu confus parce qu'on a parlé au départ pendant une demi-heure, non, la position machin, et non, on est en train de parler de ça. Alors, je vais faire une petite rectification justement parce que je dis tout ça, c'est aussi beaucoup une question de position et de terme utilisé. L'emprise pour nous, et je pense qu'on est tous et toutes d'accord, c'est que c'est quelque chose ou quelqu'un qui va influer sur un esprit qui est un peu fragilisé. Il faut dire qu'à ce moment-là, Elliot l'a reconnu lui-même, à ce moment-là, il était un petit peu fragile et qui va apporter quelque chose de noir. Alors, ça peut être des énergies, ça peut être quelqu'un, une entité, ça, on ne le sait pas encore. Par contre, ce qu'on ne va pas utiliser, c'est le terme démon. Voilà, pour nous, il n'y a pas une influence démoniaque. Et en fait, ça se passe souvent dans un endroit précis. Donc là, en fait, sur toute l'enquête, Elliot avait été tranquille et c'est vraiment dans la cave que ça s'est passé. C'est pour ça que moi, quand je m'en suis rendu compte, j'ai dit à Elliot, tu sors et tu sors carrément dehors. Tu vas prendre de l'air frais et ça a fonctionné, ça lui a permis de s'en sortir. Alors que vous voyez, si on parle de possession-exorcisme, il faut carrément faire venir des exorcistes, on est quand même très très loin de tout ça. Par contre, l'emprise, comme on essaye de l'expliquer, c'est quelque chose qui peut vraiment influencer un esprit fragile, qui peut apporter des pensées extrêmement graves. Donc là, on peut penser par exemple au jeune de Féo, en effet, qui a utilisé cette histoire de diable et qui potentiellement, si on part vers l'emprise, pourquoi pas ? Parce qu'en fait, là, on va dire, la chance qu'il y a eu, c'est que ce n'est pas Elliot qui habite dans cette maison, donc il n'avait pas à subir ça tous les jours. Mais imagine, tu habites dans une maison où il y a une emprise qui se forme et que tu n'arrives pas à en sortir et surtout, tu ne t'en rends pas compte. Peut-être qu'au final, si tu restes très longtemps, peut-être que tu peux être amené à faire des choses hyper graves et peut-être qu'en effet, du coup, tu vois, tout à l'heure, on me disait à Mithyville, oui, c'est des conneries, surtout le fait de dire c'est le diable qui m'a poussé à faire ça. Peut-être qu'au final, ça peut arriver potentiellement ce genre de choses. Vous en pensez quoi ? Moi, c'est le terme diable, en fait, qui me plaît quand même. C'est ça, c'est une histoire de termes. C'est parce que pour moi, c'est un terme religieux et l'emprise, ça n'a absolument rien à voir avec la religion. Tu peux être sous l'emprise d'une maison, tu peux être sous l'emprise d'un objet, d'une personne, même une personne physique. Pour moi, c'est complètement différent, en fait. Voilà, donc c'est bien de le préciser, en effet, de se dire que tout ça, c'est une histoire de termes, mais on est là quand même en train de dire aux gens, attention, il y a quand même des phénomènes d'emprise qui peuvent être très, très graves. Fait attention et c'est vrai que ça peut exister. Alors du coup, tout ça, ça m'amène à une autre histoire qui est extrêmement connue. Alors vous me dites, toutes les deux, vous avez vu l'exorcisme d'Emilie Rose, n'est-ce pas ? Oui. Donc cette fameuse histoire d'Annelise Michel qui est pour moi tragique, qui me révolte. Donc clairement, c'est important pour moi d'en parler, déjà parce que j'ai envie d'exorciser, alors j'utilise ce terme, quelque chose, j'ai envie aussi qu'on parle de cette histoire autrement, parce qu'à chaque fois que je vois des passages à la télé ou d'autres sujets qui abordent, c'est vraiment en insistant sur le fait qu'elle ait été possédée, 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 alors que pour moi, c'est tellement plus grave que ça. Donc on est en Allemagne dans les années 70. On est précisément dans les années 68. Anne-Lise a 16 ans. Elle commence à faire des crises d'épilepsie. Donc au début, c'est quelque chose qu'on considère, enfin pas de naturel, mais en tout cas, on comprend que c'est plutôt médical, donc on l'emmène à l'hôpital. Sauf qu'en fait, quand elle va à l'hôpital, elle fait un petit séjour là-bas, elle commence un petit peu, on va dire, à dérailler. Elle semble avoir des hallucinations, elle dit entendre des voix. Et là, très vite, en fait, le corps médical se sent un peu dépassé, voire effrayé. On est dans les années 70, il y a toujours cette extrême peur de possession et d'aimons, et c'est ce qui vient tout de suite dans l'esprit de tout le monde. Donc en fait, carrément, les médecins demandent à Anne-Lise de rentrer chez elle, ils ne veulent plus s'occuper d'elle. La famille rentre à la maison, et du coup, commence à se dire, c'était une famille très, très catholique, que c'est bon, Anne-Lise est possédée, donc vraiment, eux, dans leur esprit, c'est ça. Ils demandent immédiatement, c'est-à-dire qu'ils ne font plus d'examens médicaux, ils ne recherchent plus d'hôpitaux, tout ça, pour eux, c'est un exercisme qui doit se passer. Ils font environ 70 demandes d'exercisme, alors vous voyez, comme quoi aussi, on a l'impression qu'on exercise à tout va, mais en fait, pas du tout. On fait des demandes et elles peuvent parfois être refusées, et là, c'est le cas en fait. Au bout de 70 demandes, l'Église ne veut toujours pas exerciser Anne-Lise. Donc, ce que fait la famille, en fait, et là, on est 5 ans après le premier cas d'épilepsie, ce que fait la famille, c'est qu'Anne-Lise est simplement enfermée dans sa chambre, alors je dis simplement avec des guillemets parce que c'est atroce, enfermée dans sa chambre, et comme elle est devenue extrêmement violente et qu'on lui dit tous les jours qu'elle est possédée, elle commence à être attachée à son lit. Ce qui se passe, évidemment, c'est qu'au bout de toutes ces années qui sont simplement de la maltraitance, elle commence à ne plus vouloir s'alimenter, son cas empire, son état psychologique aussi, puisque je pense en fait que ça doit être une confrontation permanente entre les parents qui lui disent charnanin, et elle en fait qui doit plus en pouvoir et qui réagit et elle commence à insulter, elle est hyper violente, etc., etc. Enfin, dans les années 75 et on est sept ans après la première crise d'épilepsie, donc ça fait sept ans qu'Anne-Lise est enfermée dans sa chambre, un exorcisme est accepté, les prêtres, alors il y en a deux qui viennent, vont certifier qu'elle est possédée par 69 démons, il y a un à deux exorcismes par semaine, donc quand on fait un exorcisme en fait, en tout cas à l'époque c'était ça, la personne se met à genoux en fait et on fait l'exorcisme et en fait, le fait de reproduire cet acte très souvent alors que disons-le en fait pendant sept ou huit ans, Annelise était attachée à son lit, c'est-à-dire qu'elle était en position allongée, le fait de produire cet acte aussi souvent et avec violence parce que tu vois, on sait ce que c'est un exorcisme, c'est quelque chose de répétitif, d'assez violent, ça lui casse les deux genoux tout simplement, donc on est sur une maltraitance infecte, insupportable et quelques mois plus tard parce que tout ça continue, ils n'arrivent pas à faire partir les démons en fait, ils continuent, continuent les exorcismes, elle finit par mourir dans son lit d'une pneumonie et d'une sévère malnutrition et déshydratation, on a laissé cette gamine tout simplement mourir parce qu'on pensait qu'elle était possédée. Alors, on peut se dire l'histoire s'arrête là, non, j'étais quand même contente au début, en tout cas quand j'ai vu que les parents et les prêtres ont été arrêtés par la police et jugés, alors là je me suis dit ah cool, enfin, enfin tu vois, on n'est pas quand même complètement débile, sauf que quand même il a été décidé qu'il n'aurait que six mois de sursis, on n'a pas estimé que c'était assez grave pour les foutre en tôle, donc en fait, cette pauvre gamine pendant huit ans a été maltraitée attachée à son lit, on lui a dit tous les jours, du matin au soir qu'elle était possédée et ce que je me demandais en fait c'est que certes quand on écoute les enregistrements sur YouTube c'est atroce, on dirait en effet qu'il y a différentes voix dans son corps, mais quand t'entends tous les jours pendant huit ans que t'es attachée à ton lit, qu'on t'envoie une extrême violence en te disant t'es possédée, le diable est en toi, machin, il y a des prêtres, des gens de l'église, toi t'es catholique qui viennent, qui te disent t'as 69 démons en toi, t'es mauvaise, t'es machin, est-ce que toi en fait tu commences pas à créer des symptômes tu vois, parce qu'il disait oui elle parlait des langues, elle était machin, elle avait une extrême violence, elle avait beaucoup de force machin, est-ce que en fait l'esprit ou le cerveau ne sont pas assez forts justement pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure pour développer des symptômes de possession alors qu'en fait elle était pas possédée, elle était malade. Ouais, je pense que c'est comme par exemple les aveugles qui ne voient pas en fait développent d'autres sens tu vois et le fait d'être attachée je pense que ça peut développer d'autres sens par exemple pourquoi pas la télékinésie justement ou ce genre de choses quoi et puis la violence tu sais qu'il y a eu en elle parce qu'on sait que la télékinésie justement la psychokinésie ça vient souvent de fortes émotions comme ça elle je pense qu'elle devait mais devenir folle en fait j'ose même pas imaginer ce qui peut se passer dans son esprit c'est ta famille qui t'attache et qui t'enferme qui te prive de liberté tout le monde se fout de toi les médecins veulent pas te soigner enfin t'imagines la violence du truc non c'est horrible c'est horrible je pense que c'est c'est évident que tu deviens fou en fait quoi et puis bon après bon les enregistrements oui j'en ai écouté moi c'est c'est effectivement c'est c'est quelque chose c'est quelque chose mais il faut aussi remettre les choses dans son contexte dans les années 70 c'était des bandes magnétiques c'est compliqué en fait à écouter ce genre de bandes en se disant mais ce que j'entends en fait c'est quoi c'est la bande qui est pourrie ou c'est vraiment ce que j'entends tu vois moi j'ai du mal à me fier à ça en fait oui puis on en revient à ce que disait tout à l'heure River en disant c'est un petit peu comme les PVE en fait tu vois en effet on te fait écouter des vieux enregistrements sur des bandes de vieilles bandes où elles parlent en effet dans tu sais pas quelle langue parce que de toute façon elle a sombré dans la folie ça c'est sûr il y a de la psychiatrie et bien évidemment que si toi tu crois au diable t'entends des choses t'entends le diable qui est en train de parler en elle mais si tu l'es pas moi j'entends simplement en fait c'est pour ça que je vous dis moi cette histoire elle me brise le coeur vraiment et ça me saoule qu'on parle de cette gamine comme quelqu'un de possédé elle était pas possédée en fait elle a été maltraitée j'aimerais juste rétablir la justice parce que je trouve ça injuste par rapport à elle ce qu'on entend ces enregistrements c'est une gamine qui souffre en fait c'est ça et du coup je sais pas ce que t'en penses River toi de tout ça j'en pense exactement ce que vous venez de dire pour moi on est parce que moi aussi j'ai entendu les enregistrements on est vraiment dans ce cas de figure de on croit ça s'appelle l'apophénie on croit entendre distinguer quelque chose dans des bruits et des sons etc et effectivement moi je suis d'accord avec toi pour moi c'était juste une gamine qui souffrait et en plus pour moi le fait qu'elle soit morte de pneumonie il y a quelque chose aussi qu'il faut considérer c'est que la pneumonie c'est donc une infection des poumons qui va engendrer une insuffisance aussi d'oxygène or on sait que le cerveau quand il manque d'oxygène il commence aussi à faire un petit peu n'importe quoi et je pense que si son infection pulmonaire a été de longue durée je pense que c'est le cas parce que tu meurs pas non plus d'une pneumonie moi j'ai eu deux doubles pneumonies quand j'étais petite t'en meurs pas pour que ça aille jusqu'à elle en est morte c'est que je pense que ça a duré très très longtemps et je pense que même son cerveau physiquement a souffert et ça a pu probablement engendrer des comportements et des choses un peu bizarres tu sais pourquoi je pense qu'elle est morte de ça tout simplement parce qu'en fait comme il voulait plus se tourner vers le médical je pense qu'en fait elle est morte sans que personne ne sache à ce moment là qu'elle avait une pneumonie en fait elle était juste en train de souffrir mais comme tout le monde était persuadé qu'elle était possédée ils se disaient juste ouais c'est bon c'est le diable non en fait elle avait juste les poumons infectés rien n'allait en fait mais comme il n'y a pas eu d'assistance médicale du coup je pense qu'ils s'en sont rendus compte à l'autopsie en fait c'est ça qui est horrible c'est dramatique c'est dramatique parce que tu vois typiquement par rapport à la phrase que tu viens de dire on s'en est rendu compte à l'autopsie autopsie ça nous ramène tous parce que quand on parle de cette histoire on a l'impression si tu nous écoutes qu'on est en train de parler d'une histoire qui date du Moyen-Âge c'est 1980 enfin c'est 1900 elle est morte quasiment en 80 c'était il y a tu vois bon alors je ne vais pas faire ce truc de croire que c'était il y a 20 ans parce qu'on a tendance à faire ça c'était il y a 40 ans enfin je veux dire c'est fou ils ont eu 6 mois de sursis 6 mois de sursis enfin je suis scandalisée ça me dégoûte moi aussi je suis scandalisée et ce qui me dégoûte comme je te dis c'est qu'aujourd'hui on répercute encore cette histoire comme l'histoire de la plus grosse possession au monde encore aujourd'hui avec tout ce qu'on sait non on continue de répercuter ça on en fait un film à succès un film d'horreur mais quand est-ce que ça s'arrête en fait tu vois c'est ça moi ça et en fait c'est là où je vais du coup dévier sur un autre sujet mais qui est que cette notion du démon de possession d'exorcisme en fait malgré notre côté terre à terre qu'on a essayé de démontrer en début de podcast en disant voilà c'est très manichéen c'est pour contrôler les peuples ça n'existe pas la possession il y a encore des gens et des jeunes générations qui continuent de le foutre dans la tête des gens mais sauf que cette fois-ci ce ne sont pas des gens de l'église ce sont potentiellement je fais des guillemets encore des collègues à nous et on sait que aux Etats-Unis oui c'est pas vraiment des collègues mais c'est des gens du milieu on sait qu'aux Etats-Unis justement je le disais tout à l'heure et dans d'autres pays d'ailleurs les croyances sont très très fondées sur les démons on pense vraiment alors aux Etats-Unis vraiment on pense qu'il y a un démon par maison enfin il y a des démons partout pour eux et il y a des enquêteurs très récents de notre âge environ qui sont très connus sous le nom de Ghost Adventures qui surfent vachement sur ça alors ils n'ont pas toujours été comme ça si on a suivi un petit peu leur carrière ils ont commencé normalement comme des enquêteurs normaux et sont dirigés vers le démon parce qu'ils se sont rendus compte en fait qu'il y avait un public qu'il y avait des gens et qu'en effet aux Etats-Unis les gens sont très pieux très croyants et du coup pour eux le démon c'est réel et ils surfent sur cette vague qui est extrêmement grave selon moi puisqu'il répercute cette idée que ouf oui diable oui démon oui possession oui machin nan nan et ça va beaucoup trop loin alors avant d'aller sur le sujet de Demon House qu'est-ce que vous pensez déjà de on va dire cet aspect de la possession moderne de l'aspect du diable moi j'ai tendance à regarder ça comme un film mais vraiment c'est-à-dire que bon après vous le savez moi Zach Bagans je ne crois rien de ce qui sort de sa bouche par contre pour moi c'est très divertissant à regarder mais après je suis d'accord avec toi je trouve ça dangereux parce que on est en 2021 toutes les générations là qui viennent d'arriver d'arriver les millenials les générations blabla qu'on nous en vende des noms à tort et à travers ça va on commence à être un minimum éduqué déconstruit par rapport à ça et c'est vrai que bon nous notre génération on va avoir tendance à croire de moins en moins à ce que nous dicte la religion par contre on va avoir tendance à croire de plus en plus à ce qu'on voit sur internet et pour moi c'est très très dangereux et surtout quelqu'un comme Zach Bagans qui a une renommée mais qui est énorme qui est énorme le mec il a fait un empire là-dessus quand tu dis aux gens chasse aux fantômes il y en a 80% qui vont se dire je t'arrête deux secondes ce n'est pas un chasseur de fantômes c'est un producteur réalisateur acteur DJ DJ démonologue tout fashion icon et c'est hyper dresseur c'est hyper hyper dangereux mais après il n'y a pas qu'aux Etats-Unis et moi je m'en suis rendue compte en préparant un petit peu donc après on va parler du Ouija et j'espère qu'en parlant du Ouija nous allons parler de mon meilleur ami qui est le démon Zozo et en fait je me suis rendue compte qu'il y avait par exemple c'est pour donner un seul exemple il y a une vidéo sur Youtube qui est française qui a été faite par un ou une enquêtrice enquêteur je ne suis pas allée chercher aussi loin français qui s'appelle si le démon Zozo vous répond arrêtez la séance et cette vidéo a 866 000 vues c'est énorme il y a plein il y en a plein des enquêteurs si tu cherches un petit peu dans tout ce qui est malheureusement notre milieu mais à nouveau on le dit souvent on ne fait pas le même métier mais des Youtubers paranormaux il y en a énormément quand ils veulent faire du clickbait et qu'ils veulent absolument t'attirer par leur titre dans le titre de la vidéo pour que tu cliques dessus pour que ça fasse des vues une vidéo sur deux il y aura le mot démon dedans complètement et ça fonctionne c'est ça le problème c'est que on utilise maintenant c'est ça qui me rend dingue en fait on utilise ça comme une stratégie de parler de démon et d'approche pour prouver qu'il y a des démons alors que à l'époque c'était utilisé pour faire peur aux gens maintenant ça fait peur aux gens mais pour les divertir est-ce qu'on se rend compte un petit peu de la gravité du truc c'est clair donc on est en train de vous parler de Zach Beggins de Ghost Adventures si vous les connaissez pas je vous explique un petit peu qui ils sont on n'allait pas forcément faire de cherche c'est très bien de ne pas connaître donc Ghost Adventures en fait c'est une équipe de chasseurs de fantômes qui ont commencé en 2004 avec un documentaire et depuis 2007 en fait ils ont une série qui est permanente qui s'appelle Ghost Adventures alors ils ont commencé ils étaient j'allais dire un petit peu des mâles hétéro cis fragiles où ils avaient encore peur quand ils allaient enquêter ils étaient très innocents et puis ça a vite dérivé vers le démon en fait ils se sont rendus compte je pense qu'il y avait un public et du coup dans chacun de leurs cas désormais il y a des démons donc ils sont très très pro-démons forcément tout tourne autour de ça et on va dire que le problème peut-être c'est que c'est probablement l'équipe la plus connue de façon mondiale aussi la plus regardée c'est celle qui s'est le plus enrichie dans le milieu et donc ça veut dire que ce message est très fortement véhiculé alors aussi parce que je pense qu'aux Etats-Unis il y a un public pour ça il y a vraiment des gens qui croient aux démons de toute façon et du coup ça leur plaît de voir ça et de se dire il y a des démons dans toutes les maisons mais c'est le message qui est véhiculé et du coup ça va beaucoup plus loin que ça puisque Zach Began ce qui est vraiment le gars fait à peu près tout comme tu disais tout à l'heure River outre avoir été DJ au début de sa carrière maintenant il a quoi il a un musée il a fait de la musique il a créé sa ligne de vêtements enfin c'est un grand businessman et donc à chaque fois qu'il peut faire quelque chose de différent que sa série il le fait en 2014 il y a une histoire qui surgit donc aux Etats-Unis aux infos une sorte de fait divers tourné autour d'une famille qui aurait vécu des choses par rapport au démon qui quitte la maison et qui abandonne la maison Zach Began se dit c'est bon la maison du diable j'ai envie de faire quelque chose de différent il achète cette petite maison qui se trouve dans l'Indiana et en fait il décide d'en faire un documentaire donc le documentaire en fait il est un petit peu différent de ce qu'il fait d'habitude d'habitude les enquêtes sont un petit peu énergiques là c'est vraiment on est vraiment sur limite à un reportage c'est à dire qu'on le voit aller découvrir la maison pour la première fois et tout se passe surtout d'un point de vue interview c'est à dire qu'il rencontre ou en tout cas il essaye de rencontrer les personnes qui ont vécu dans la maison les personnes qui ont été en contact avec les familles qui avaient vécu dans la maison et qui avaient vécu tous ces faits de domaine démoniaque et à la toute fin en effet il s'enferme je crois 48 heures ou même une nuit je sais plus pour voir si la maison est vraiment démoniaque s'il y a vraiment des démons et s'il va lui arriver des trucs il se passe rien c'est un petit peu décevant mais par contre ce qui se passe tout au long du documentaire et qui moi m'a profondément choquée alors vous allez me dire après Laetitia Rivers ce que vous en avez pensé mais c'est qu'en fait toutes les personnes qu'il va rencontrer il va les faire rentrer dans la maison pendant les interviews et en fait à chaque fois après il va leur arriver des trucs mais des trucs de la vie j'ai envie de dire c'est à dire qu'il y a quand même dans toutes les personnes qui sont venues dans la maison il y a une gamine une adolescente qui je crois deux trois semaines après fait une tentative de suicide il y a un mec qui a un accident il y a un mec qui découvre qu'il a un cancer il y a une enquêtrice qui faisait de la TCI très très connue Debbie Constantino qui est tuée par son mari il y a des choses extrêmement graves et en fait le problème avec ce reportage c'est que certes ce sont des drames absolus ce sont des drames de la vie qui arrivent tout le temps mais Zach Beggans tourne le truc dans son documentaire en disant c'est la malédiction de la maison en gros c'est les démons et c'est tellement grave en fait moi ça m'a profondément choqué que ce putain de documentaire parce que du coup j'étais enragée quand je l'ai vu puisse passer véhiculer un tel message alors qu'on est quand même déjà si on reprend ce fait divers absolument atroce de Debbie Constantino qui se fait tuer par son mari je suis désolée mais non ce qu'il faut dénoncer en fait c'est les violences conjugales c'est les hommes qui tuent leurs femmes et la police qui s'en fout c'est ça qu'il faut dénoncer il faut pas le détourner au détriment de la démonologie de démons qui n'existe pas c'est trop grave et j'ai essayé de faire des recherches pour voir s'il y avait des médias qui avaient dénoncé ça et il n'y en a pas et ça me rend ouf ça me rend ouf tout le monde s'en fout c'est un truc de fou moi Zach Bagans il me fait gerber de toute façon mais là dessus je suis comme toi quand j'ai vu dans le documentaire c'est ce qui m'a choqué le plus dans le documentaire personne ne dit on va toujours dire qu'elle est morte en même temps que son époux qui a eu un drame non ça s'appelle un féminicide et c'est catastrophique en fait personne ne le dit alors que c'est quelqu'un Debbie c'était quelqu'un qui était extrêmement connu dans le milieu très respecté moi je l'aimais beaucoup bon elle faisait un peu des trucs bon voilà mais après elle a gagné son argent comme ça et je trouve ça salissant en fait pour sa mémoire qu'on ne dise pas la vérité c'est pas un drame conjugal c'est un féminicide le mec a battu sa meuf pendant des années et il a fini par la tuer c'est ça et là en effet en fait Zach n'avait absolument aucun intérêt de le mentionner dans son putain de documentaire parce qu'elle n'est pas venue dans la maison il l'a eu au moment au téléphone on n'assiste même pas à ce coup de fil en fait juste le fait qu'il le mentionne en se disant ah oui mais c'est vrai que alors que j'étais en train d'enquêter dans la maison j'ai eu des billets au téléphone qui auraient eu un contact machin et du coup son mec l'a tué trois jours plus tard non mais s'il te plaît mais tu ne peux pas dire ça en fait juste dénoncer parce que tout le monde était au courant enfin quand ce drame est arrivé en fait il y a beaucoup de langues qui se sont déliés comme d'habitude de gens en effet parce qu'elle était très connue dans le milieu qui ont fini par dire ah oui mais on savait qu'il était un petit peu abusif un petit peu ouais déjà un petit peu on le savait ah ouais vous le saviez bah super tu savais t'as fait quoi en fait ouais exactement c'est ça et après tout ça pourquoi le truc se passe c'est pour qu'ils disent c'est peut-être de la faute de la maison je vais la détruire du coup c'est ça aussi on se disait mais à la fin ils détruisent cette maison parce qu'il y aurait soi-disant des démons et bah dis-moi ce que tu m'as dit tout à l'heure Laetitia oui non mais entre autres ce que vous ce que vous ce que vous énoncez et je suis complètement d'accord avec vous par rapport au féminicide ce mec arrive dans une zone où tu vois bien que les gens n'ont pas de moyens financiers de faire réparer un trou dans leur mur dans le mur de leur maison ou même changer la fenêtre qui est cassée ou quoi ce crétin là arrive dégage des squatteurs qui sont dans la maison qui occupent la maison et ce qui est dingue c'est que à un moment donné en fait ils interviewent des gamins devant des supermarchés et que les gamins ils expliquent en fait la situation de ce quartier en fait quoi et c'est horrible c'est horrible ce que les gens y vivent et ce mec là il arrive il crache il crache son fric comme ça pour acheter la maison qu'est-ce qu'il fait il l'a détruit alors que c'était peut-être la seule maison qui avait les murs et un toit qui n'était pas insalubre quoi c'était peut-être la seule maison du quartier qui n'était pas insalubre mais ce mec me débecte non mais en fait moi je suis comme toi c'est à dire que déjà ce que tu dis sur la maison est très vrai c'est à dire que comme lui monsieur Zach Begans est arrivé dans la maison et a déduit oui oui je certifie qu'il y a bien un démon ici bon bah on peut pas garder cette maison on va la détruire non mais la décence déjà le mec est multimillionnaire lui il s'en fout il vit dans sa villa à Las Vegas ça déjà c'est indécent en fait tout ce qui se passe dans ce documentaire c'est à dire que moi je n'arrivais plus à me concentrer sur le sujet je voyais juste l'indécence permanente de ce documentaire qui est profondément gênant et après moi j'ai fini en larmes moi ça me choque trop en fait des choses comme ça j'ai fait des recherches pour voir si quelque chose avait été dénoncé parce que c'est vrai que ce documentaire je crois qu'il est sorti en 2017 et étrangement j'ai l'impression qu'on n'en a pas beaucoup parlé du coup bien évidemment j'ai fait ce que j'ai fait à chaque fois donc j'ai fait des recherches sur Demon House les gens qui étaient interrogés les flics les noms qu'ils nous donnaient etc et il y en a 90% qui n'existent pas c'est à dire dans les flics tout ça les gens qui citent je crois que sur tous les gens qui citent il y a un flic que j'ai trouvé qui effectivement existe vraiment mais encore j'ai trouvé que la photo que j'ai trouvé sur internet ne ressemblait pas à la tête du mec dans le docu alors est-ce qu'il s'est juste servi du nom je sais pas mais en fait il y a pas mal de fois où il fait intervenir des gens dans le docu j'ai noté tous les noms je suis allée chercher partout j'en ai trouvé très très peu très très peu ce qui est d'autant plus grave c'est à dire qu'en prime pour apporter une histoire qui est complètement dramatique il invente des gens et potentiellement il fait venir des acteurs dans mes recherches j'ai fait des recherches sur la première famille qui habitait là la première nénette je me souviens plus de son nom je suis vraiment désolée qui a dit qu'elle a vécu tous ces phénomènes etc j'ai retrouvé cette personne mais la seule info que j'ai trouvé sur cette personne c'est ce qu'elle disait par rapport à cette histoire je n'ai pas trouvé d'historique de cette personne je ne l'ai pas retrouvé aujourd'hui je n'ai pas retrouvé tout ça et trouver un article qui te dit oui alors telle personne a dit que sa maison était qu'elle avait été possédée par un démon ça ne veut rien dire en fait ça ne veut rien dire si tu n'as rien pour backuper ça en fait et franchement je crois que dans tout le documentaire le seul truc où vraiment j'ai vu j'ai retrouvé la personne j'ai retrouvé son adresse j'ai retrouvé tout ça c'était un des policiers qui était interrogé toutes les autres personnes c'est pas parce que tu vas trouver un article de quelqu'un qui dit oui c'est vrai cette maison il y a eu un démon que ça veut dire que cette histoire est vraie et pour moi Zach Bagans quand il fait ce documentaire c'est de la fiction il nous raconte une histoire il crée des personnages il crée une narration avec une introduction un déroulement et une pseudo conclusion qui va forcément laisser un peu ouvert parce qu'on sait jamais si on peut faire un deux etc pour moi c'est de la fiction il n'y a rien qui peut prouver dans cette histoire que ça n'en est pas si je peux me faire un peu l'avocat du diable c'est pas du tout pour le défendre parce que c'est jamais dans mes intentions de défendre Zach Bagans mais ce que tu es en train de décrire on le sait aussi que c'est très américain en tout cas dans les shows de paranormal et qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui n'existent pas de témoins des histoires qui ne sont pas toujours réelles des lieux hantés qui ne sont pas réellement hantés c'est un petit peu la réalité des shows américains mais après on va dire que c'est exacerbé avec Ghost Adventures et Zach Bagans qui en profitent et qui inventent en effet beaucoup de choses pour faire des shows parce que voilà ça fait 15 ans qu'ils sont là et que je pense qu'au bout d'un moment il n'y a même plus d'histoire à raconter donc il faut les créer mais ouais ça c'est de toute façon oui ça je veux bien te croire que malheureusement 90% des gens n'existaient pas c'est pas se faire l'avocat du diable bien au contraire parce que ce que tu dis c'est très important et c'est ça qu'il faut dire aux gens et c'est ça aussi qu'on essaye de faire avec la nuit du chasseur avec toi ce que tu fais peut-être avec un peu ce podcast aussi c'est pousser les gens à se renseigner et à ne pas croire tout ce qu'on dit sur parole et on l'a toujours dit même pour nous nos enquêtes la nuit du chasseur les informations qu'on donne elles sont trouvables sur internet faut toujours remettre en question ce qu'on vous dit et pourquoi pas regarder Zach Bagans mais le regarder pour ce que c'est comme tu le dis c'est un divertissement tout à fait et je pense qu'il faut le prendre comme tel c'est-à-dire si on aime regarder Ghost Adventures il faut le regarder comme un divertissement et ça je peux le comprendre en effet que c'est divertissant ça transporte ailleurs c'est différent de notre quotidien le prendre pour une réalité non mais après une fois de plus c'est une question de position je pense que c'est pas à nous de vous dire comment croire comment penser nous en tout cas en tant que spécialiste nous on n'est pas touchés du tout par ce que fait Zach Bagans pour parler d'une autre chose qui est tout aussi problématique il y a le Ouija alors on sait que le Ouija justement il y a toutes ces idées préconçues sur le Ouija alors je crois que la majorité des gens qui n'en font pas déjà ont extrêmement peur et sans savoir pourquoi vont te sortir non mais c'est dangereux tu peux être possédé le diable tout ça machin c'est assez ahurissant d'être confronté à des gens comme ça de voir qu'il y a cette peur ancrée surtout quand ils te disent je ne sais pas d'où vient cette peur mais je l'ai profondément et on a la chance avec River d'avoir un expert en Ouija puisque toi quand tu as fait ta première année de parapsychologie c'est la thèse que tu as voulu faire c'est ça ? oui tout à fait j'ai fait mon alors attention ils appellent ça une thèse mais ce n'est pas une thèse c'est un dossier d'études mais enfin qui est quand même il y a quand même du travail derrière on avait un sujet libre pour la fin d'année et j'ai choisi de le faire sur le Ouija est-ce que tu peux nous dire déjà dans un premier temps pourquoi tu as choisi ce sujet ? je pense que j'ai choisi ce sujet parce que le Ouija c'est un des sujets qui m'a le plus challengée je pense dans ma vie puisque c'est un sujet sur lequel j'avais des je pense qu'on ne peut même plus utiliser le mot a priori j'avais un avis ferme mais définitif sur le Ouija c'est-à-dire ça ne marche pas c'est de la merde je me souviens on fait ça en colonie de vacances quand on a 12 ans comment est-ce qu'on peut croire à ça exactement et puis la première fois que j'ai un tout petit peu rouvert la porte au Ouija en me disant bon tu sais quoi essaye c'était lors d'un tournage de la nuit du chasseur qu'on avait fait à l'ancien hôtel où on avait invité le greppe et voilà Marguerite du greppe comme elle aimait bien le Ouija on m'a dit on va la laisser faire a priori il n'y a pas de raison et puis quand on l'a fait en fait c'est ma mère ou une entité qui dit être ma mère qui est venue au Ouija donc ça m'a bouleversée je ne dis pas que ça m'a convaincue mais ça m'a en tout cas ça m'a un peu plus ouvert l'esprit sur le sujet et donc du coup après j'ai essayé vraiment de faire des recherches des tests de travailler dessus et quand je dis que c'est un des sujets qui m'a le plus challengée et c'est pour ça que ça me passionne c'est parce que d'un jour à l'autre je vais complètement y croire puis le lendemain plus du tout puis le surlendemain ah mais si complètement puis enfin voilà et je suis toujours dans un espèce de milieu qui est génial parce que c'est ça qui fait avancer la machine parce que si t'y crois plus du tout t'avances pas et si t'y crois complètement bah t'avances plus non plus donc pour l'instant je suis toujours au milieu et j'ai toujours pas la réponse à mes à mes questions j'ai pas la preuve ultime j'ai des preuves j'ai des preuves qui me paraissent incroyables mais je suis pas allée au bout du truc et voilà voilà comment je me suis intéressée au Ouija alors justement si pour toi t'es encore un petit peu au milieu je crois par contre que tu as une certitude c'est que le Ouija n'est pas dangereux bah si tu prends une poche de Ouija et que tu tapes quelqu'un très fort avec lui ça peut l'être là je pense que tu peux assommer quelqu'un sinon sorti de ça non le Ouija n'est absolument pas dangereux enfin on va revenir à ce qu'on disait un petit peu sur la démonologie c'est à dire que à nouveau la dangerosité du Ouija et le non mais le Ouija peut te posséder etc ce ne sont que des histoires c'est des contes c'est basé sur rien aucune preuve aucune recherche scientifique déjà il faut y aller pour intéresser des scientifiques au Ouija donc pour en plus pouvoir dire que des scientifiques ont pu prouver que le Ouija contenait des démons etc dont le fameux Zozo ou Mama c'est impossible et en tout cas je pense que si le Ouija était vraiment dangereux vu le nombre de fois où j'en ai fait et vu le nombre de recherches que j'ai fait je pense que je le saurais mais je ne suis jamais tombée sur quelque chose un article ou une vidéo ou quoi ou quelqu'un qui disait moi j'ai eu une expérience de dingue hyper dangereuse par rapport au Ouija et qui était basée sur autre chose que des on dit ou un ressenti personnel qui peut être valable pourquoi pas moi je ne suis pas là pour dire aux gens que ce qu'ils ressentent n'est pas légitime mais en tout cas légitime ou pas tu ne peux pas dire que c'est un fait un ressenti n'est pas un fait s'il n'est pas appuyé par quelques données tangibles et scientifiques et matérielles donc non pour moi la dangerosité du Ouija elle n'est pas du tout du tout avérée alors selon toi ça vient d'où en fait cette peur qu'ont les gens du Ouija c'est les gens en fait on sait très bien le Ouija ça marche comme n'importe quelle rumeur un film va sortir par exemple tout à l'heure on parlait de l'exorciste l'exorciste donc la petite fille petite fille c'est une adolescente qui est possédée par un démon le serait suite à une séance Ouija dans laquelle elle a eu affaire non pas à Zozo mais à Pazuzu qui est pareil un des démons dont on dit qu'il occuperait beaucoup les planches de Ouija le problème c'est qu'il suffit qu'il y ait un film qui sort comme ça pour que la rumeur se mette à enfler à enfler à enfler et le problème je pense que ça devrait être une solution mais en fait ça en devient un problème on vit à une époque où n'importe quelle information est trouvable en deux secondes et quand je dis n'importe quelle information je le dis bien dans tous les sens du terme parce que l'âge l'avènement d'internet fait qu'on peut se renseigner profondément sur quelque chose mais on peut aussi se désinformer très rapidement sur quelque chose et d'ailleurs tout à l'heure pour rigoler et préparer un petit peu de podcast donc je suis allée sur Google pour voir ce qu'il avait de nouveau à m'apprendre sur le Ouija et ses démons et Zozo etc et en fait aujourd'hui si vous allez sur Google et que vous tapez Ouija et Zozo la première chose qui sort la toute première chose qui sort le premier résultat c'est un livre qui est sorti en 2017 qui est paru en 2017 et qui a été écrit par une jeune fille je crois qui s'appelle Marie Alsina et qui est le petit livre du Ouija et son démon Zozo et quand on lit le résumé du livre c'est le Ouija je maudit et dangereux le Ouija serait l'instrument du diable une porte vers l'enfer et ses hordes démoniaques mais plus inquiétant encore depuis quelques années un démon s'inviterait régulièrement aux séances il est connu sous le nom de Zozo et la liste de ses victimes ne cesse de s'allonger c'est le premier résultat sur lequel tu tombes en tapant Ouija dans Google et c'est catastrophique la phrase il est connu sous le nom de Zozo et la liste de ses victimes ne cesse de s'allonger mais quelle liste de quoi tu qu'est-ce que non mais Karen si darn enfin je veux dire il n'y a pas de de quoi tu parles en fait et tu vois si tu vas pas plus loin que ça bah effectivement tu lis les les dix premiers trucs t'es là ok Ouija complètement démoniaque il y a aussi beaucoup de vidéos YouTube où il y a des gens qui vont dire regardez cette personne est possédée etc c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est du divertissement et il n'y a pas de problème à ça il n'y a pas de problème mais il faut absolument que les gens se déconstruisent et sachent aller plus loin même je le dis souvent même moi dans mes vidéos il ne faut pas s'arrêter à ce que moi je dis ça se trouve je dis des bêtises il faut aller plus loin il faut chercher plus loin et le Ouija si ça vous fait peur demandez-vous pourquoi s'il n'y a aucune raison tentez l'expérience tentez l'expérience et vous verrez qu'il ne vous arrivera strictement rien d'ailleurs disons-le sur toutes les séances qu'on a fait il n'y a jamais eu de démon non mais on a eu on a eu Zozo moi lors de tes événements au Ghost Hunt ça arrive très fréquemment qu'il y ait Zozo et Mama mais les enfin bon après je ne sais pas si c'est parce que parce que les gens m'aiment bien ou quoi mais en tout cas quand je leur explique moi ma théorie ça a l'air de leur suffire en tout cas au Ghost Hunt les gens n'ont jamais peur de Zozo ou Mama mais oui on n'a jamais eu de démon après tu vois c'est le même problème que tout si tu n'y crois pas est-ce que tu vas avoir un démon c'est ça alors moi ce que j'aime justement dans ta vision du Ouija c'est que tu la simplifies tu la vulgarises tu la portes aux gens sans peur et ça c'est important c'est ce qu'on essaye de faire avec tout ce qu'on fait dans le paranormal tu expliques tu as fait beaucoup de recherches donc là on peut le constater t'as un savoir absolu sur l'historique du Ouija et ce qu'est le Ouija et en plus toi tu as poussé les expériences assez loin parce que disons-le en fait sur les nuits Ghost Hunt que j'organise quand tu fais des ateliers de temps en temps tu as un atelier Ouija que les gens adorent d'ailleurs tu vois c'est ça en fait je pense que le Ouija passionne malgré tout ça c'est à dire qu'il fait peur mais il passionne et à chaque fois que je dis qu'il va y avoir un atelier Ouija les gens sont comme des fous genre ouais trop bien on va faire du Ouija et je pense qu'ils sont dans l'attente de ça quand même mais toi tu as poussé l'expérience vraiment très loin est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? oui bah du coup moi toujours dans cette dans cette idée de comprendre et de de mettre à mal un petit peu mes certitudes c'était je me suis dit ok donc j'ai constaté qu'effectivement quand tu te mets autour d'une planche de Ouija il se passe des choses que tu peux parler à des gens ou à des choses ou on ne sait pas encore trop mais qu'on peut te donner des informations le problème c'est que quand on parle du Ouija il y a deux grandes choses qui ressortent tout de suite la première c'est tu vas te faire posséder par le démon Zozo ou par le démon de Zach Bagans et la deuxième c'est non mais c'est toi qui fais bouger la goutte même quand tu vas sur la page Wikipédia de Ouija il y a un chapitre qui s'appelle explication et on va te dire que les scientifiques ont démontré que la goutte bougeait à cause d'un effet qu'on va appeler dite idéomoteur c'est à dire qu'en fait c'est nous qui avons des sursauts un peu musculaires et ça permettrait de faire bouger la goutte bon ça moi j'y crois absolument pas parce que qu'un sursaut musculaire fasse décaler ta goutte d'un millimètre ça oui ça on le voit on le voit tout parfois même quand il se passe rien rien que le fait d'avoir nos doigts sur la goutte effectivement elle va se décaler d'un ou deux centimètres par contre de là à aller former des mots par rapport à des mouvements involontaires de muscles non ça j'y crois pas mais les gens vont te dire non mais c'est toi qui fais bouger la goutte c'est les gens qui font ça alors moi je me suis posé la question comment est-ce qu'on peut supprimer cette possibilité de triche entre guillemets au Ouija et je me suis dit j'ai eu une idée qui a découlé en deux planches spéciales qui ont été créées suite à ça je me suis dit en fait ce qu'il faudrait c'est déstabiliser les gens qui sont autour de la planche Ouija et comment on les déstabilise en modifiant cette planche et donc du coup j'ai créé deux planches une qui est basée sur le même modèle esthétique qu'une planche de Ouija c'est-à-dire qu'on va avoir le oui le non l'alphabet le bonjour non il n'y a pas le bonjour et le au revoir sur les miennes mais en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mélangé les lettres de l'alphabet et les chiffres comme ça on ne peut pas je les ai vraiment placées de façon complètement aléatoire et comme je l'ai dit tout le temps aux gens même moi je ne la connais pas par cœur donc je serais incapable de tricher en fait avec cette planche et donc d'aller amener la goutte de façon fluide pour aller écrire des mots parce que c'est quasiment impossible et j'en ai créé une autre qui va encore plus loin et où les chiffres et les lettres sont complètement disséminés sur la planche c'est même pas sur des lignes ou quoi et c'est vraiment c'est un bordel monstre sur cette planche et là ça complique encore plus le truc et pour moi ça c'est un vrai bon moyen de contrer un petit peu ce côté oui mais c'est toi qui fais bouger la planche donc j'ai créé ces planches je les ai dessinées Laetitia les a créées ensuite en bois j'ai déposé le brevet alors j'ai vu très très récemment que l'idée avait été reprise par des américains bon pourquoi pas de toute façon je m'en fous j'ai déposé le brevet mais voilà j'ai fait ça alors pour l'instant ça n'a pas donné grand chose dans le sens mais cette absence de résultats est très intéressante c'est que effectivement quand je les utilise en ghost hunt je crois qu'il y a une séance sur environ 5-6 où effectivement on a eu des mots mais sinon en fait il y a des mouvements de la goutte mais il n'y a pas de communication claire donc pour moi c'est hyper intéressant c'est hyper intéressant de toute façon moi j'ai été assez fascinée du parcours que tu as par rapport au Ouija de ce que tu as apporté et même sur les ghost hunt je pense que ça a vraiment intéressé les gens et je crois que l'important à la base c'était de dire aux gens arrêtez d'avoir peur c'est une expérience comme une autre en fait là vous êtes dans un lieu présumé en terre on est en train de vous apporter un tas d'expérience le Ouija ça reste un moyen comme un autre de tenter quelque chose donc arrêtez d'avoir peur donc ça déjà c'était bien et en prime t'es allé beaucoup plus loin et tes idées de planches elles sont complètement folles elles sont magnifiques en plus tes planches et c'est vrai que les résultats c'était étonnant je sais qu'on en a beaucoup parlé à l'époque parce qu'en fait ça n'a pas fonctionné ça n'a pas fonctionné en fait tout simplement c'est à dire que la goutte bougeait mais formait des mots qui n'étaient pas des mots en fait et ça pose des questions derrière beaucoup plus profondes qui est que mais qu'est-ce qui se passe en fait parce que ça bouge mais du coup comment ça fonctionne derrière comment fonctionnent les esprits est-ce que vraiment ils ont la vue est-ce que vraiment tu vois est-ce que le fait que nous on n'ait plus la vue est-ce que du coup ça les perturbe pas est-ce qu'ils nous utilisent en tant que médium c'est fascinant en fait ce que t'as apporté oui c'est vrai du coup tu fais référence à une autre expérience que j'avais fait sur un ghost hunt à l'abbaye de Fontaine-Guerrard ghost hunt que tu organisais où j'ai fait faire du Ouija aux participants avec les yeux bandés oui c'est à dire que par exemple sur une table il y avait 6 personnes 5 personnes avaient leurs doigts sur la goutte mais avaient les yeux bandés et c'était une 6ème qui n'avait pas les yeux bandés mais qui n'avait pas son doigt sur la goutte qui menait la séance et ça a été hyper intéressant parce que à nouveau ça n'a rien donné c'est à dire qu'il n'y a pas de mots qui ont été formés il n'y a pas voilà ça n'a pas il n'y a pas eu de discussion et par contre ce que je faisais c'est qu'en milieu d'atelier je leur faisais enlever le bandeau et là bim ça partait tout de suite en discussion et c'est fou mais même d'un d'un point de vue psychologique et limite anthropologique c'est intéressant et c'est ce que c'est ce que j'essayais d'expliquer aux participants du ghost hunt du mal ils avaient un petit peu plus de mal avec cette notion mais je comprends parce qu'on n'a pas les mêmes attentes non plus ce que je leur disais c'est qu'il y a autre chose de très intéressant qui s'est passé ce soir là c'est que j'ai vu que là où moi quand je me plaçais en parapsychologue observateur à distance mes conclusions c'était que ça ne marchait pas qu'il n'y avait pas de discussion les leurs en tant que cobayes et participants et participantes du ghost hunt leur conclusion c'est que ça fonctionnait c'est à dire qu'en fait il y a eu des résultats pour moi ces résultats n'étaient pas concluants pour eux ils ont été concluants et c'était hyper intéressant en fait de voir toute la mécanique qui se mettait en place ou qui ne se mettait pas en place d'ailleurs et c'était j'ai qu'une hâte c'est d'être au prochain ghost hunt et de continuer à faire des trucs si tu devais alors ça va être compliqué parce qu'on n'aime pas ce terme en plus mais j'allais dire si aujourd'hui tu devais prendre un peu de recul par rapport à toutes les recherches que tu as fait toutes les expériences que tu as menées et tirer une sorte de conclusion ou en tout cas ton point de vue se dirige vers quoi qu'est-ce que tu penses aujourd'hui ? ma conviction et tu fais bien de dire aujourd'hui parce que c'est une conviction qui peut être fluctuante d'année en année ma conviction aujourd'hui c'est que le Ouija ça fonctionne que le Ouija peut permettre effectivement de parler à des fantômes mais je pense que ça reste extrêmement rare c'est-à-dire que sur allez je pense que sur 100 séances de Ouija où il va y avoir des résultats il y en a peut-être 90 qui ne vont pas être ce que moi je considère comme des fantômes c'est-à-dire des gens qui sont aujourd'hui morts et qui ont été vivants à un moment je pense qu'il y en a 10 où effectivement on va être face à des gens à des fantômes juste ils n'ont plus de corps je pense que ça je pense que ça peut marcher mais vraiment rarement par contre il s'est vraiment déjà passé des choses qui font que je ne peux pas dire que ça marche jamais c'est pas possible je vous pose une question à tous les deux est-ce que vous pensez qu'au Ouija on peut communiquer avec d'autres entités que des fantômes ou des esprits j'entends par là si vous voulez que je pousse un peu le truc est-ce qu'on peut parler avec des extraterrestres est-ce qu'on peut parler avec d'autres entités qu'on ne connaitrait pas encore des animaux oui pourquoi pas ça serait dommage aussi de se fermer et de rester dans je parle à des fantômes je parle à des esprits on sait pas on sait pas en vrai à qui on parle on peut très bien parler à quelqu'un qui est vivant quelqu'un dans un univers non non mais oui voilà on peut très bien moi je sais que des communications avec des animaux c'est possible d'en avoir donc oui pourquoi pas pourquoi pas River ? oui oui bah bah oui moi c'est un grand oui mais parce que comme je t'ai dit j'ai pas moyen dans mes recherches d'exclure ni les fantômes ni d'autres énergies ni les extraterrestres ni les animaux ni rien donc pour moi à partir du moment où tu peux communiquer avec tout ça il n'y a pas de raison que tu puisses pas communiquer avec tout ça par le Ouija je suis assez d'accord avec tout ça alors tout à l'heure tu précisais que Laetitia fait les planches de Ouija c'est toujours le cas Laetitia ? alors oui c'est sur demande ok voilà où est-ce qu'on peut retrouver comment on fait si on veut une planche de Ouija personnalisée parce que moi j'en ai il y a quelques personnes qui ont nom en France elles sont splendides donc si vous voulez une planche de Ouija et en prime personnalisée Laetitia peut en faire comment on fait pour passer comment ? on peut soit passer sur mon profil Instagram donc Nantiboy soit on peut aller sur l'Instagram directement de Six Art Ouija Board je sais c'est un peu compliqué ce que j'allais dire c'est bien parce que c'est jamais des noms compliqués jamais mais je vais vous taguer je vais vous taguer mais oui oui je peux faire sur demande voilà super alors si on devait faire une petite conclusion par rapport à tout tout ce qui a été dit le démon le Ouija tout ce qui est très négatif et qui fait peur aux gens qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens justement qui ne sont pas dans le milieu du paranormal et qui ont peut-être encore très peur de ça en fait ce qui fait peur surtout c'est ce qu'on ne connait pas c'est l'invisible c'est les préjugés c'est beaucoup de choses c'est des choses qui viennent de nous et qui viennent de nos peurs les peurs c'est nous qui les créons moi j'ai envie de dire à ces gens-là essayez de vous confronter à vos propres peurs et vous verrez ça ira mieux après Bonne conclusion River ? Moi je dirais n'écoutez pas ce qu'on essaye de vous dire n'écoutez pas ce qu'on essaye de vous montrer ni d'autres personnes ni nous d'ailleurs comme je l'ai dit soyez curieux et curieuse de tout faites-vous vos propres expériences lisez cherchez et quand vous tapez quelque chose sur Google dépassez la première page de résultat allez à la seconde parce que généralement c'est à partir de la seconde qu'on commence à trouver des choses un petit peu plus objectifs Je pense qu'à peu près mot pour mot j'aurais envie de dire la même conclusion que toi si ce n'est que j'aurais envie d'ajouter faites-vous confiance en fait souvent la réponse elle est en vous alors ça fait très ça fait très hippie alors que le Dalai Lama nous rejoint sur le podcast faites-vous confiance parce que souvent en fait souvent en effet je sais que c'est compliqué quand on n'est pas dans le milieu on est confronté à des gens qui disent ça et d'autres gens qui disent ça et c'est dur de savoir de se positionner mais en vérité on le dit nous souvent même si on est en train de vous parler d'une même voix en vous disant pour nous en tout cas on pense qu'il n'y a pas de démon tout ça on n'est pas en train de vous dire mais vous devez vous nous croire au contraire on est en train croyez ce qui vous vous semble juste en fait juste ne vous laissez pas manipuler surtout on vous a évoqué quelques cas qui étaient extrêmement graves ne vous faites pas manipuler si vous sentez que ça vous induit en erreur ou que ça vous pousse à penser des choses qui sont extrêmement graves par contre après voilà les croyances restent des croyances des prises d'opposition aussi il n'y a aucun souci là-dessus on espère néanmoins que ce podcast vous aura plu et il vous aura peut-être fait réfléchir alors Laetitia en effet si tu veux nous faire un rappel de tes réseaux compliqués donc il y a NC Boy il y a Six Earth Widjaboard voilà il y a il y a 3615 Rabitula c'est vrai l'Instagram de mon lapin si vous avez envie de suivre allez-y allez-y parce qu'elle fait du skateboard et c'est fou elle est trop mignonne donc voilà je crois que ce sont tes réseaux principaux on peut te retrouver ailleurs non je ne vais jamais sur Facebook donc c'est voilà c'est principalement sur Instagram que vous pouvez me retrouver et toi River ? Instagram Youtube vous tapez river-jams r-i-v-e-r j-a-m-e-s plus loin fantôme p-h-a-n-t-o-m et si vous avez la flemme vous allez juste sur mon Instagram vous cliquez sur le link tri et vous aurez les liens pour tout alors ce podcast sera déjà un petit peu sorti après l'enquête mais il y a une super enquête justement là qui sort par rapport à la nuit du chasseur qui est incroyable on est d'accord on va pas trop en dire on va laisser les gens découvrir mais les phénomènes sont justement fous et hors du commun où est-ce qu'on peut aller voir ces épisodes ? il suffit que vous tapiez la nuit du chasseur paranormal sur Youtube je vous reprécise que nous sommes passés en système abonnement depuis le dernier épisode et que par conséquent il faut vous abonner pour voir nos épisodes mais le premier abonnement commence à 1,99€ par mois donc on est vraiment sur du prix très bas mais voilà c'est juste pour vous préciser que vous n'aurez pas accès gratuitement à cet épisode il faut vous abonner mais abonnez-vous oui abonnez-vous parce que déjà 1 c'est mérité par rapport au travail une fois de plus qui est fait en amont ne serait-ce que par River pour le montage tout ça et pour tout ce qu'on a en place en plus je vous dis cet épisode il est vraiment particulier hors du commun donc si vous ne l'avez pas déjà regardé n'hésitez pas à aller le voir et en plus nous ça nous aide un petit peu à repartir en enquête donc voilà c'est vraiment bienvenu alors pour ma part déjà j'ai une bonne nouvelle puisque depuis la dernière fois qu'on a fait un podcast ensemble on a repris les événements Ghost Hunt que j'avais dit que j'avais mis un petit peu en suspens oui donc les événements reprennent en juillet alors l'événement était très rapidement complet donc je ne vais même pas en parler mais sachez en tout cas qu'on va revenir assez fréquemment on va essayer en tout cas tous les mois donc on va aller dans des lieux différents on va essayer de se déplacer un petit peu pour que toute la population de France puisse nous rejoindre mais si vous souhaitez si vous êtes intéressé par ce genre de soirée Ghost Hunt si vous avez envie de passer une soirée avec nous d'enquêter de voir un petit peu comment ça se passe sur le terrain n'hésitez pas à aller sur le site internet les nuits Ghost Hunt de toute façon moi si vous allez sur mon Instagram c'est un petit peu comme River vous allez sur Vanessa tirée paranormal live j'ai aussi un link avec tous les liens de tout et du coup vous pourrez retrouver le site internet donc si c'est une expérience qui vous intéresse je vous conseille vraiment de suivre parce qu'il va y avoir des événements géniaux j'annonce aussi que le podcast a désormais sa page Instagram on n'arrête jamais du coup c'est ou you gonna call tout attaché tiré podcast et voilà et comme ça vous pouvez suivre parce que ce qui est bien aussi avec cette page Instagram c'est que je vais illustrer justement les propos qu'on aura pu avoir sur les podcasts et du coup ça vous permet de voir des photos des histoires voilà donc si vous voulez suivre la page Instagram n'hésitez pas ben voilà j'ai encore passé un excellent moment avec vous même si c'était pour parler de démons mais c'était hyper bien merci à vous on se retrouve bientôt ne serait-ce que pour le podcast mais aussi en enquête et aussi sur les New Ghost Hunt merci à vous merci pour tout ce que vous nous avez partagé je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt des bisous bisous vous parlez latin écoute absolvo qu'on nomme en mi hi est bonjour qu'on nomme en mi hi est la plume de ma tante aah